... Frédéric Maillard, vous proposez dans ce livre trois modèles de gestion, de réforme de la police junoise et d'autres polices aussi d'ailleurs. Quels sont ces trois modèles ? Le premier modèle nous aide à déboucher les conduits parce qu'au-delà des personnes, il n'y a pas de conduction, des idées de la base, des constats que font les policiers sur le terrain et qui peuvent servir à l'évolution du management. Donc c'est un modèle qui permet de franchir certains troubles que rencontrent les policiers car leur métier est difficile, ils côtoient la violence, la peur et qui leur permettent de partager les expériences et les résolutions qu'ils ont trouvées sur le terrain pour en faire des stratégies d'entreprise. J'ai été frappé combien cette immense corporation riche de personnalités fortes n'est pas de recherche et développement, n'est pas une boîte à idées dans laquelle on peut déposer des innovations extraordinaires comme celles que je rencontre et comme celles qui nous sont partagées en formation continue. Et je pense que cela explique une bonne part la pauvreté d'imagination de la direction du management face aux nouvelles criminalités. Vous dénoncez également une communication essentiellement verticale et donc on pourrait penser que la police manque de psychothérapie de groupe. Oui, c'est le deuxième modèle. La psychothérapie de groupe, je dirais plutôt une psychothérapie pluridisciplinaire parce qu'elle se suffit d'elle-même. On a vu dans les années 80, après les dysfonctionnements que la police en Grande-Bretagne a rencontrés, l'accueil de nombreux civils dans celle-ci. Aujourd'hui en Grande-Bretagne, l'on compte 40% de civils dans les effectifs de police. Ceci est intéressant parce que la participation d'autres disciplines aux tâches policières oblige le policier de corporation à se remettre en question, à chercher d'autres solutions que celles qui lui sont imposées naturellement dans l'ordre hiérarchique. Donc, effectivement, je préconise une communication transversale mais qui va au-delà de la corporation policière. C'est donc le deuxième modèle. Et qui implique la presse et l'université aussi. Bien sûr. Implique tous les médiums, à commencer par celui qui porte son nom, les médias, mais aussi tous les médiums qui permettent, donc les intermédiaires qui permettent des espaces neutres où on peut déposer ses doléances et chercher des nouvelles acquisitions. Et le troisième modèle, vous l'appelez cité sociologique. Est-ce qu'on pourrait aussi l'appeler démocratie participative ? Oui. Ou... Alors, la cité sociologique, démocratie participative, concerne tous les citoyens. Moi, je présente la cité sociologique pour que le policier réalise quel est son rôle dans un quartier, dans une ville, canton ou république comme Genève. Donc, un lieu de proximité. Si le policier ne réalise pas combien il est agent de socialisation dans un tel lieu, il risque de verser dans les opérations militaires et ne plus être un gardien de la paix. Il devient un opérateur militaire usant de moyens militaires, des moyens camouflés, au lieu de se rendre visible, d'être une référence et de se distinguer de toutes ces bandes criminelles contre lesquelles il lutte. Donc, la cité sociologique replace le policier dans un espace démocratique aux côtés d'autres acteurs sociaux parce qu'il n'est pas seul. Il y a une longue chaîne de sécurité. Et puis, il lui rappelle, c'est quand même l'essentiel du constat que j'ai pu faire, que son métier est fondé sur les droits humains. Ce n'est pas un métier qui pique de ci, de là l'une ou l'autre technique. Il est le premier défenseur institué des droits humains, donc des valeurs qui constituent et fondent l'État démocratique. Aussi évident que cela est, je puis vous l'assurer, nombre de policiers l'ignorent. Est-ce que ces trois modèles ne s'appliquent pas davantage à la police de proximité, c'est-à-dire à la police de quartier, dont vous avez été un membre éminent, et moins à la police chargée de lutter contre le crime organisé ? Je me permets de vous dire que la police de proximité est une politique générale, d'une police aujourd'hui démocratique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas opposer ceux qui font de la proximité, qui voudraient faire de l'illotage, par exemple, avec ceux qui feraient de l'intervention. Il n'y a pas un bon et un gentil policier, et puis l'un fait une chose et l'autre pas. La police de proximité doit être actuellement amenée au niveau de la politique, aujourd'hui en charge de Mme Brochat, qui devrait travailler sur un concept de proximité, où parfois on doit utiliser la répression, parfois la médiation, la négociation. Tout ça sur les mêmes personnes. Un agent, à l'extrême, un agent d'une brigade d'intervention est inclus dans un cadre de police de proximité. La proximité, ça veut dire travailler en réseau avec un certain nombre d'intervenants qui ont tous un regard sur la sécurité, tranquillité, salubrité publique, pour amener des solutions des résolutions de conflits. C'est pour ça que je me permets aussi, au-delà de parler de police de proximité, j'aime parler de police de résolution de conflits. Quand on est sur un hold-up, il faut avoir des policiers qui sont tous capables d'intervenir de façon franche et puissante pour en rire le film. Ces mêmes policiers se retrouvent quelques heures plus tard à devoir faire de la médiation parce qu'ils travaillent dans un pré-haut d'école. Donc ne surtout pas opposer proximité et réprétation.